Mardi le 10, bienvenue en prenant votre café. En prenez-vous du café en m'écoutant. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Les libéraux s'en retournent au centre. Ils vont devenir bleus. Après nous avoir fait poigné les nerfs. Édimbourg, en Écosse, va interdire la publicité pour quelque chose. Que je suis 100% d'accord. Alors, devrait-on avoir une stratégie canadienne contre la démence? Je vais vous parler de ça. Sol Zanetti, il est bien content, lui, qu'il ne fera plus les lunchs. Il ne veut plus faire les lunchs. C'est ça la nouvelle. Des dommages collatéraux aux immigrants. Christine Fréchette, elle va lire les rapports des fonctionnaires. Les petits détaillants qui vont royalement. Une bonne ou une mauvaise affaire. On va jaser de ça ce matin. Septembre, on parle déjà des budgets pour les gouvernements. Est-ce que les grandes entreprises devraient se splitter avant que les gouvernements courent après? On va jaser de tout ça. Il y a quoi dans les insolites ce matin? T'aimes-tu ça le jambon, toi? Je vais te dire combien. Tu as le droit d'en manger par jour. Je vais te dire rien qu'à toi. Je vais vous parler aussi du taux de chômage dans le Haïti. On n'a jamais parlé de ça. Il y en a un, on va jaser de ça. Ah, que la neige a neigé. C'est un drôle de week-end qu'on a eu. Un drôle de lundi, cette semaine, il va faire beau. C'est vraiment une des choses quand même, là. Les moustiques tabarnouchant. Je vais vous parler de ça tantôt, des insolites. Les libéraux retournent au centre. Ils se rencontrent, là. Anita Anand, la présidente du Conseil du Trésor, elle est plus du côté conservateur. Tu sais, l'alliance avec Jagman Singh, là, NPD, les libéraux ont fait exactement, puis il aurait dû regarder, tu sais, Justin, il aurait dû regarder ce que Dominique Anglade, ce qui était avec le Parti libéral du Québec, hein? Il n'était pas fort. Anglade arrive à te vire ça à gauche complètement. L'effondrement total. Fait que là, on a besoin de Denis Coderre pour relever ça. C'est une blague, attends, mon Denis. Voilà. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? L'ADM d'un parti, quand même que tu veux le modifier à ta façon, Anglade aurait dû aller chez Québec solidaire, c'est ça qu'elle est, hein? Ce n'est pas parce que tu as un bac en économie, je pense que c'est ça qu'elle maîtrise, que tu n'as pas le droit d'être à gauche, là. Donc, c'est une bonne affaire, mais il est trop tard. Il est trop tard, Justin Trudeau ne se tassera pas. Le monde dit, oui, il va-tu tasser, il ne se tassera pas. Ces gens-là ont l'égo bien trop démesuré, hein? Donc, il va rester jusqu'à la fin, il va dire, il va essayer de battre le poilier, qui va le remplacer? Il n'y a personne qui peut le remplacer, puis qui serait assez fou d'aller remplacer Justin Trudeau, sachant qu'il s'en va à l'abattoir? Il a emmené exactement, hein, comme Philippe Couillard avec l'austérité, que je suis de 100 % d'accord avec, puis vous devriez l'être aussi. Il gérait un petit peu plus que le laisser-aller qu'on a partout en ce moment. Ça n'a pas de bon sens le laisser-aller, mais dès qu'on commence à gérer, bien, il appelle ça l'austérité, puis là, vous capotez, « Hey, tu ne couperas pas mes acquis! » Il n'a pas d'acquis, c'est même pas toi. On ne te donne pas le service! » Donc, c'est ça. En Écosse, un des mours en Écosse très intéressant, puis si vous me suivez, vous le savez, moi, je suis de droite économiquement, c'est vrai. Je peux être assez à droite aussi économiquement, mais du côté social, je suis très à gauche. Sauf que j'ai assez d'intelligence, puis de logique, de gros bon sens, là, de dire, bien, regarde, il y a des choses que je ne peux pas me payer parce que je n'ai pas d'argent. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que je pense et je pense qu'on devrait penser comme ça. Tu ne nous diras pas comment penser. Non, mais regardez, on a laissé Trudeau le laisser aller puis regardez ce que ça donne comme finance publique. Je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre. Mais ça fait longtemps que je le dis, que ça n'a pas de bon sens qu'on fasse la pub pour des camions. Ça n'a pas de bon sens. Si on veut avoir l'auto électrique, on devrait, puis on veut interdire en 2035 l'auto à gaz. Comment ça se fait qu'on permet encore des pubs sur des gros chars puis les journaux sont remplis de pubs de chars? Il faut être logique un peu à un moment donné. Il faut être logique. On ne veut pas briser les revenus. Donc, on fait l'hypocrite. On subventionne les compagnies américaines qui font des autos. Ah ouais, le gros char, puis on capote dans les journaux. Baisse des ventes, on capote, on fait des ventes, on capote. C'est un mal nécessaire, une auto. C'est de même qu'on est en train où le... Ce n'est plus comme le rêve américain. Tu prends ta ride le dimanche. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. On n'est plus là. Tu ne recommenceras pas à chanter dans tes shows. Moi, je t'écoutais quand tu ne chantes pas. Non, je m'amuse. Donc, les autres vont interdire les pubs sur les gros chars. Moi, j'aurais fait tous les chars à gaz. Il n'empêche pas d'en prendre. On ne devrait pas l'avoir en face pour nous inciter. Il faut être logique avec 2035. Pas hypocrite. On est hypocrite. Bravo, Edinburgh. Je vous dis ceci. Voilà. 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 Devrait-on avoir une stratégie canadienne contre... Pour... Bien, pas contre, mais pour aider les gens avec... On la démarre, ça. 7,5 millions de Canadiens ont plus de 65 ans. Il y en a beaucoup dans cette gang-là qui vont avoir de la démence. Ce n'est pas drôle vivre quelqu'un qui a de la démence, qui en fait, parce que ce n'est pas tout le temps. Mon père en faisait. Des fois, tu lui parlais et il était bien correct. Des fois, tu lui parlais et tu disais, oh, pas là. Il est allé à chercher loin, celle-là. La dernière fois, mon père est décédé au mois d'août. La dernière fois qu'il en a fait, bien, c'est pour ça que ça me touche par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, il habitait dans un centre de personnages autonome puis il s'est poussé. Il avait le droit. Il avait le droit d'aller dehors. Il était libre, là. Donc, il s'est ramassé chez nous dans le banc de neige. Pogné dans le banc de neige. J'entendais crier. Il n'y avait pas rapport là, pas en tout. Il avait fait du pouce. Quelqu'un était venu l'emmener. Donc, des cas de démence comme ça, puis il tombe, en plus. Donc, il perd l'équilibre. Tu sais, c'est deux choses. Puis, bon, je suis passé par là à cause que mon père est tombé. Puis, il faisait de la démence. Puis, la démence, puis les docteurs me disaient souvent, il oublie. Tu sais, quelqu'un qui a une tête, ses épaules, là, puis il a de la misère à marcher, il va prendre sa canne, sa marchette. Ceux qui ne l'ont pas ne le feront pas puis ils tombent en pleine face. Puis après ça, on les ramasse. Parce que le médecin qui me parlait de ça, sa femme a travaillé avec les personnes âgées, de la gériatrie, si je me trompe bien. Je ne me trompe pas. Je me trompe bien. Je parle tellement bien. Et lui, il travaille en urgence. Donc, il se passe les patients. Tu sais, c'est à peu près ça qu'il me disait. Donc, c'est quand même 7,5 millions en haut de 65 ans. Il y a près de 50 % là-dedans qui vont avoir de la démence. C'est quand même sérieux, là. Sérieux. Donc, est-ce qu'on devrait avoir une stratégie? Comment qu'on peut les retrouver quand ils se poussent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ça, c'est le genre de stratégie qu'on se doit de mettre en place avec le vieillissement de la population et les retrouver. Ils sont où? Parce que ça se pousse, là. Ça se pousse. Je voulais vous dire ça. Dans l'empressement de couper l'immigration, on coupe l'immigration. Ah oui, nous autres, on va te contrôler ça, l'immigration. Ah oui, ah oui, ah oui. Les maudits immigrants. Il y a des dommages collatéraux. On a vu la semaine passée que dans les garderies, il n'y a plus de travailleurs autonomes, travailleurs étrangers. Donc, ça a cause un problème parce que ce n'est pas parce qu'il y a une poste ouverte qu'un Québécois va aller travailler là. C'est tout simplement. Non, moi, je ne ferais pas ça. Wow, 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 wow. Pas une job pour moi. C'est une job de CFO quelque part. C'est parce que tu n'as pas de maîtrise en administration. Hé, discrimination. Ce n'est pas tout le monde qui va aller travailler dans une garderie. Ce n'est pas tout le monde qui veut travailler dans les champs. Ce n'est pas tout le monde qui veut le faire. Donc, il y a un taux de chômage des fois qui est là, mais ça ne veut pas dire que tu vas voir les gens. Il y a un autre problème, les étudiants. Il y a un cas d'un étudiant et on peut le voir que vraiment, il ne rentre pas dans la case. pour être étudiant à temps plein reconnu, il faut qu'il prenne quatre cours. Il s'est laissé aller la troisième année. Il va en prendre juste trois. Il n'est tombé pas à temps plein. Il ne rentre plus dans la case. Il ne peut pas terminer son cégep ici. Il n'en veut plus de ça. Maintenant, j'y vais en France. Il est dans une session de finir son cégep. On ne peut pas y parler pour dire, regarde, on va t'accepter, mais tu vas le prendre à temps plein. Tu n'as pas le droit de travailler si on ne veut pas, mais sincèrement, il faut être assez imbécile. Il ne rentre pas dans la case. Moi, des maudites cases, ça m'énerve. Il est où le gros bon sens? Le fonctionnaire qui voit ça, au lieu de le rejeter, il va dire, ouais, OK. François, tu veux-tu prendre quatre cours? Je ne vais pas te laisser. Case acceptée. On paye des fonctionnaires, pour qu'il applique. Non, c'est le document T604.2 et dit qu'il fallait que tu sois temps plein. T'es-tu temps plein? Non, c'est pas celui-là. Le cours de plate, ça brosse un peu. OK, parfait. Tu ne rentres plus dans la case. Tachez-vous. Il faut être assez sans-cœur et imbécile. C'est un jeune. En bas de 25 ans, à toutes les fois que je parle avec Mike Goldwater, en bas de 25 ans, le cerveau n'est pas fonctionnel. C'est ce qu'elle me dit tout le temps. Elle me dit tout le temps quand elle parle de la délinquance chez les jeunes ou des oubliés ou des niaiseries de même. Donc, il aurait dû le savoir. Puis, quand il a abandonné son cours, il aurait dû avoir un warning dans le système du cégep pour dire « Hey, 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 tu vas te faire mettre dehors. Tu n'as pas le droit. Tu vas être un étudiant étranger. Tu ne peux pas être à temps partiel. » Mais non, ils ne peuvent pas tout savoir. Nul n'est censé ignorer la loi. Bien, c'est ça. Bien, il l'oublie. En parlant de loi, on est équipé à tabarnouche en député ou en futur député. Je vous parle de Sol Zanathier et de Greg Sauvé. Greg Sauvé, qui travaille dans l'équipe de Valérie Plante. Là, il veut se présenter NPD avec son petit chapeau. Il est dans la salle. Il risque de rentrer à tabarnouche parce qu'on déteste tellement Justin Trudeau qu'il risque de passer. Mais ce gars-là, sur ses pancartes, le NPD, il veut se faire aider pour aller sauver Gaza. Un parti minoritaire, un député qui est supposé de s'occuper de ses concitoyens, ses contribuables, ses citoyens, lui, ce qui est important, c'est « Élisez-moi que j'aille régler le problème à Gaza. » Bien oui, le clown. Vous êtes assez imbécile. Mais ça travaille dans l'équipe de Valérie Plante. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout le monde veut sauver Gaza. Il n'y a pas personne de sensé dans le monde qui veut une guerre. Mais ce n'est pas un député du NPD à la salle qui va aller régler les conflits en Gaza. Prendre le monde des imbéciles comme ça et on peut-tu séparer à un moment donné la politique locale fédérale avec ce qui se passe à Gaza. C'est vraiment marqué ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Pendant ce temps-là, Sol Zanetti, parce que le Québec solidaire veut avoir des lunchs à l'école, puis lui, il dit, il retweet, avec les deux mains, on se lève la main, mettons, l'emoji. qui ne veut plus faire de lunch? Il lève la main deux fois. Pardon. C'est un privilégié de la société, ça. Sol Zanetti. On veut que maintenant plus un parent fasse des lunchs puis tous les lunchs gratuits pour tout le monde. Envoyez le communiste. Envoyez. Mangez-toi des sandwichs au jambon. Vous allez voir ce qui va vous arriver après. Vous s'envoyez tantôt. Ça, c'est nos députés. Ça, c'est la gauche. Voyez comment la gauche, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Christine Fréchette qui n'est pas Sylvie Fréchette. Moi aussi, je me suis souvent, parce qu'il y a des anciens politiciens et des anciens sportifs qui sont devenus Enrico Ciccone, il y a La Blonde à Fitzgibbon, j'oublie son nom. Il a oublié son nom. C'est une ancienne athlète aussi. Pas Bessette. J'oublie. Qui est députée. Christine Fréchette n'est pas Sylvie Fréchette. Moi aussi, je me suis fait souvent prendre Donc là, c'est rendu la super ministre. Très studieuse. Fait que là, dans les journaux, ils disent, les fonctionnaires vont être contents, ils vont avoir quelqu'un qui va finalement aller les rapports. C'est que c'est pathétique. Quand je vous parle de rapports, je l'ai vécu dans mon entreprise, le centre d'appel. On avait un département de rapports. À un moment donné, j'ai juste besoin d'un rapport parce que je m'en fais une présentation belle. J'ai besoin d'un rapport par rapport à ça. Un coup que la présentation est finie, je n'ai plus besoin du rapport. Mais si tu ne le dis pas, la personne va continuer à le produire. Puis en 2024, on va se le dire, produire un rapport à main avec l'intelligence artificielle, il faut que tu sois cave, solide. Quelqu'un qui n'utilise pas l'intelligence artificielle en ce moment nous fait perdre de l'argent. Point final. Quelqu'un va être content que quelqu'un va en faire les rapports. Vous vous demandez pourquoi faire qu'on a une fonction publique complètement débile tellement grosse? Parce qu'ils font des rapports que personne ne lit. Je l'ai vécu, c'est pour ça que je vous le dis à chaque fois, c'est ridicule de voir tout le monde, tout le monde fait un rapport. Oui, il fait un rapport, oui, il fait un rapport, il fait un rapport. Je ne sais pas s'ils devraient faire un rapport sur les cégeps. Depuis 10 ans, une augmentation des cadres de plus de 35 %. Les cégeps qui broillent qu'ils veulent avoir de l'argent sur leur... Hé, monsieur-là, il est tout croche, besoin d'argent! Besoin d'argent! Ben oui. Besoin d'argent. Tu as 35 % de plus de cadres et tu as 5 % de moins d'étudiants depuis 10 ans dans les cégeps. Vous voyez, c'est ceux-là qui devraient montrer l'exemple, le cégep, l'université. C'est eux autres qui forment nos futurs leaders. Ils ne sont pas capables de se montrer un leadership, de dire, regarde, on va gérer comme il faut. Ben non. Ah oui, ils pigent dans la barmite eux aussi. De l'argent, de l'argent, de l'argent. On va en prendre. OK, j'ai pris l'argent maintenant pour ça. Maintenant, on a besoin pour l'autre. Ben non, tu as pigé dans le tas. Oui, tu n'as pas le même tas. C'est le même. La poche. La poche à bébé, comme diraient les gens. La poche à bébé. Ben oui, la poche à bébé. On avance. On avance ça. Je vous amène en 1900. Les nêmes, on va le dire. Quand est-ce que je vous amène ou si je vous amène. Allez, viens, un nouveau jour va se lever. Le 10 septembre 1981, c'était René Lévesque qui est au pouvoir ici. Et en 1982, je vous rappelle que René Lévesque avait coupé le salaire des profs de 20 %. On était cassé financièrement. Réunion spéciale du cabinet Lévesque, vous ne le voyez pas ici. Après le caucus des députés du Québécois au lac de l'âge. Donc, compression budgétaire sérieuse. Parce qu'à un moment donné, il faut gérer. Ça a beau être un gouvernement plus de gauche, le Parti québécois, mais quand il y a des têtes dirigeantes en haut, il faut qu'ils pensent qu'il faut avoir de l'argent pour les payer. En ce moment, on fait juste augmenter. On va avoir une taxe pour ci, une taxe pour ça. Un moment donné, c'est assez. Et pendant ce temps-là, pendant ce qui se passe au Québec en 1981, il y avait un raménement du cabinet Trudeau pour être annoncé. C'est drôle. On pourrait avoir la même chose. On pourrait avoir le même titre aujourd'hui. on croit savoir que le premier ministre Trudeau annoncera, c'était en 1981, c'était le père. Donc, les rumeurs parlent d'une douzaine de mutations, mais de sources proches du cabinet, elle les considère comme ridicules. Donc, il y avait Jeanne Sauvé qui était une des plus grandes gouverneures générales, je dirais, la dernière vraie gouverneure générale qu'on a eue au Canada. Je le sais que ça ne sert à rien, mais bon, on l'a dans la Constitution, tout ce même, mettre quelqu'un de compétent, elle l'était. Elle pourrait devenir ambassadrice du Canada au Vatican. Je ne sais pas si elle l'a été. Donc, elle était le speaker, Madame Speaker. Donc, elle était là. Je ne me souvenais pas de ça. Donc, Mr. Axworthy, il y a des noms qui me disent quelque chose quand même. Des noms qui me disent quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? La bombe des libéraux fait peu de dégâts. La construction des F-18 pourrait coûter 2 à 3 milliards de plus. On était déjà habitué en 1981 d'avoir des 2-3 milliards de dépassements. tanné, tanné, tanné. Je suis assez tanné des dépassements. Je ne suis pas obligé d'avoir des dépassements tout le temps. Royalement, ce n'est pas juste du Versace et des Gucci et tout ça. C'est aussi des petits commerçants locaux qui ont été s'installer. et c'est bien de penser à la progression, l'expansion, mais je pense aux boutiques qui sont là, qui ne sont pas tellement connus. Ouvrir une boutique, c'est déjà un risque, peu importe l'endroit. Ça coûte cher. Au Royal Mount, pourquoi prendre le risque du promoteur? Je n'aurais jamais été à ouvrir une boutique au Royal Mount. Je n'en ai pas de boutique, mais si j'en avais une à ouvrir, je n'aurais pas été dans un endroit qui est nouveau comme ça. Vous n'avez aucune idée quel va être l'achalandage. Vous n'avez aucune idée comment le promoteur va attirer les gens. Vous partagez le risque d'amener des gens à un nouvel endroit. Comment on va se rendre là? Les prochaines semaines, on va voir s'il y a des complications, si c'est compliqué. Sincèrement, il y a des entreprises que si ça ne marche pas, le fait d'ouvrir une nouvelle boutique est peut-être le clou dans le cercueil qu'ils vont faire. Pourquoi prendre ce risque-là? Des fois, vous m'impressionnez les entrepreneurs. Mettons que vous êtes au Centre Rockland. Vous savez déjà c'est quoi le nombre de gens qui passent là. Donc, c'est déjà ouvert. Ça fait 100 ans que c'est pas 100 ans, mais ça fait longtemps. Galerie d'Anjou, Carrefour Laval. Il y a déjà de l'achalandage. Là, il faut créer un nouvel achalandage et vous allez participer à ce risque-là. Versace, Louis Vuitton, Gucci peuvent prendre ce risque-là. Ils ont les moyens de prendre ce risque-là. Je comprends pas les petits détaillants qui vont prendre ce risque-là. Est-ce que vraiment ça va leur rapporter plus que s'ils étaient dans une autre place? Si c'est un succès monstre, mais il y a un si. Et en affaire, c'est déjà difficile de contrôler ce qu'on contrôle. Là, t'es obligé de prendre une partie de ton risque et le pelleter dans la cour de quelqu'un d'autre qui est la promotion du Royal Monde, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de risques inutiles pour une petite PME et je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas des fois. J'ai peut-être peur du risque parce que moi, dans la vie, je n'ai pas peur du risque. Je n'ai pas peur de ce que je connais. Ce que je ne connais pas, j'essaye de contrôler. Et ça, cette partie-là, personne ne connaît quel sera l'achalandage du Royal Monde. Et si ça devient un éléphant blanc, c'est déjà arrivé. Ça peut arriver. On ne souhaite pas ça. Ils l'ont construit tout aussi bien que ça devienne un quartier qu'il y a de l'allure. On ne veut pas avoir un centre vide là-bas. On veut que Montréal soit prospère et que ça amène des touristes. On veut ça. Mais quand même. Quand même. Il y a le Parti libéral qui se rencontre. Il y a la CAQ. Les Nordiques sont-tu passés? Pas les Nordiques, mais les Kings de Le Chandel sont-tu venus en fin de semaine? C'était ça. J'ai-tu manqué ça, moi-là? Maintenant que ça, c'est du passé ou que je pense que c'est du passé parce que ce que je pense, ce n'est peut-être pas réalité. Donc là, on prépare le budget. Puis là, maintenant, il faut s'en rendre compte que des nouvelles dépenses, il n'y en aura pas beaucoup. Puis maintenant, il faut recentrer. On a beau s'en aller en élection en 2026, la CAQ ne peut plus donner de cadeaux. J'espère qu'ils n'en auront pas une autre 500$. Les dernières 500$ de François Legault étaient complètement donc on va voir ce qui va se passer mais là, il faut s'attendre à ce qu'ils livrent la marchandise. Il avait parlé au Québec de 400 organismes pour le chômage. Le chômage va revenir et le monde va dire « Non, le chômage augmente. » À un moment donné, quand tu dis que tu coupes la gamme pour l'immigration, on a dit qu'on coupait les vives, bien coupé d'un coup, il y a des dommages collatéraux. Quand il parle qu'il y avait 400 organismes pour le chômage puis il était pour les couper, pourquoi il n'y a pas fait tout de suite d'un coup? Fini. Chômage au fédéral. Pourquoi qu'on continue? Parce que là, le chômage augmente puis tout le monde va tirer à couverte de son bord. Quand tu prends une décision, hire slowly, fire rapidly, mais c'est la même chose avec des décisions. Quand tu apprends, bang, tu apprends. C'est comme ça. Est-ce que, tu sais, il y a des rumeurs maintenant que Google voudrait être splitté avec le browser et tout ça? Puis, je suis contre, tu sais, le gouvernement ne devrait jamais être contre le succès d'une entreprise. Pour qu'ils deviennent à ce niveau-là, ça fait 20 ans, ça fait longtemps qu'ils sont dans nos vies puis ils ont investi, ils ont pris des parts de marché, ils ont été meilleurs que leurs concurrents, mais maintenant, ils savent que le gouvernement va leur courir après. Pourquoi qu'ils ne font pas un split à un moment donné avec une autre compagnie qui serait Chrome? Ça peut-être rentable ou juste un browser tout seul, je ne le sais pas. Mais, tu sais, à un moment donné, plus ce que tu vas te faire courir après, il va falloir que tu expliques, donc à quel moment que les entreprises ne devraient pas dire, regarde, je ne veux pas me faire courir après, je vais splitter. À la fin, c'est les mêmes foutus actionnaires, mais c'est un autre nom à la bourse, mettons. Un coup que c'est fait comme ça, c'est une autre tête dirigeante. Donc, au point de vue gouvernemental, tu n'as pas besoin de te splitter, mais au point de vue revenu à la fin, ça ne change rien. Donc, je pense qu'à un moment donné, même si je suis contre, à un moment donné, il faut que tu joues le jeu, puis le jeu, ce serait juste de se splitter parce que le gouvernement, les gouvernements sont de gauche et le succès, ils voient ça comme, OK, mais t'exploiter les autres, t'as pris des pâtes. Non, non, ça se peut que tu sois juste meilleur que tout le monde. Ça se peut. Ça arrive encore. Donc, voilà. Le taux de chômage en IT, ça, c'est rare qu'on parle de ça. Eux autres, j'ai vécu l'an 2000. 99, tu ne peux pas trouver personne en IT. On travaille tous pour le bug dans l'an 2000. En 2001, wow, il y a du monde de disponible. Donc, l'IT est moins fort. Là, le taux de chômage en IT et dans les jeux vidéo, à travers le monde, pas juste au Canada que les jeux vidéo, on arrache, c'est un peu partout, mais sincèrement, aujourd'hui, en 2024, tu te lances dans une compagnie pour développer un logiciel. Est-ce que tu embauches vraiment des programmeurs? Vous pensez qu'on doit encore embaucher des programmeurs? Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je ne l'ai pas fait. Je vais le faire avec vous autres. On va aller voir ça ensemble. Start new chat. Je suis dans Cloud. Salut, Claude. On va être poli. Peux-tu me donner un code en C multitâche? Non, tiens, donne-moi un code en JavaScript pour recréer Tetris. Je veux le code complet pour downloader un HTML. Download un HTML. Je vais même faire des fautes. Voilà. Je comprends... Oui, vas-y, vas-y. Oui, go. le code est là. Je pourrais le mettre dans une seule page et ça serait fonctionnel. Je viens de créer Tetris rapidement. Y'a-tu vraiment quelqu'un qui est encore en train d'écrire du code aujourd'hui? Après ça, tu remplis le blanc. puis tu dis OK, donne-moi la chose. Je vais vous le faire pour demain. Je n'ai pas le temps mais je vais essayer de le faire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis demain, tu vas voir la différence. Mais vous voyez, il n'y a plus de raison. C'est sûr qu'on va avoir du chômage. C'est normal, il va falloir se réinventer. Si je relançais une compagnie de logiciels aujourd'hui, il n'y aurait pas un programmeur. Il n'y aurait pas un programmeur qui écrirait une ligne de code. J'aurais des gens qui comprennent ce qu'on veut comme output. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous comprenez Tetris, qu'on peut bouger. Vous allez voir. On va le regarder ensemble. Je vais vous montrer pour demain le résultat final et combien de temps ça m'a pris le faire. C'est normal que si t'as 6%, ça va même augmenter. Les compagnies sont-elles en train de tomber sur la tête? Air Canada qui offre 20-30% d'augmentation à ses pilotes. C'est à peu près entre 80 et 100 000 piastres d'augmentation de salaire. Boeing vient d'éviter une grève parce qu'il augmente le salaire de tout le monde de 25%. Sincèrement, c'est-tu parce qu'il était s'exploité ou il y a quelqu'un qui se fait exploiter en achetant un avion ou qui nous autres se fait exploiter en achetant les billets? On ne peut pas donner des augmentations de 25%. 30% c'est une compagnie qui existe depuis tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. On n'est plus en pandémie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Deux tranches de jambon par jour. C'est bon, ça? On fait ça souvent à des sandwichs au jambon pour nos enfants à l'école. Le pain n'est pas bon. Si tu achètes du pain blanc, c'était bon. Moi, j'ai mangé ça tout le temps. Deux tranches de jambon par jour augmentent le risque de diabète de façon exponentielle. C'est de la viande transformée. Il y a du sel là-dedans. Je ne sais pas si je le sais le faire avec le diabète, mais c'est ça. Il y a des moustiques en septembre. Ce n'est pas drôle. Il y a plusieurs journées que je n'ai pas été capable d'aller récolter des pétales de tournesol parce que c'était trop humide et les moustiques sont là. Les moustiques les plus virulents pour les maladies, j'imagine qu'ils les ont accumulés tout l'été. C'est en août et en septembre. Donc, sincèrement, c'est complètement capoté de travailler dans un champ en ce moment. C'est comme si on était au mois de mai. Il y en a autant qu'au mois de mai. Et ça, c'est dû au réchauffement de la planète. C'est vraiment désagréable de travailler dans un champ cette année. Il n'y aurait pas grand Québécois que je pourrais embaucher un temps plein pour travailler dans un champ ramasser des pétales et des fleurets de tournesol. Vraiment, des fois, ce n'est même pas travaillable. Tout simplement. Et finalement, quel est le secret pour rester jeune? Il y en a des secrets pour rester jeune. Il y en a un quand même qui est immanquable. Bien sûr, se tenir en forme. Mais, se pousser de nos amis qui nous disent « Ah, tu sais, moi à 50 ans, je ne peux pas faire grand-chose. Ce n'est plus comme quand j'avais 25. Mais entendez-vous parler de ça ? » Je ne suis pas rendu là, moi. J'ai été nager. Je suis le meilleur. Il y a des jeunes. Mais c'est en forme. Je ne veux pas envie qu'ils me disent « Hey, t'es bon, brin vieux. » Mais non, je suis bon point parce que je m'entraîne. Je ne veux pas me maintenir avec des gens qui disent « Ah, tu sais, à 50 ans. » Non, non. Mais non, 50 ans, tu n'es pas fini. Donc, un des trucs pour se regarder jeune, mais t'élimines ça parce que ça nous amène vers le bas. « Je ne peux pas faire ça. » Ben oui, je vais le faire. Je vais le faire. C'est comme ça. Un autre truc pour rester jeune. T'as appris ça ici. Je peux dire ceci. Merci encore une fois d'être présent. Donc, demain, je vais vous montrer ce que Claude m'a généré comme code pour jouer à Tetris. Je vais vous montrer ça. Je vais vous dire combien de temps que ça a pris demain matin. Donc, stay tuned. Bye. Bonne journée. Ah oui. Venez nous voir. François-Lambert.one